Merci beaucoup. Monsieur le fondateur du studio Parolox et créateur de Cortex, Monsieur Benjamin Laurent, Monsieur le directeur général du GAPAS, cher François Bernard, Monsieur le président du CNCPH, cher Jérémy Bourrois, et puis vous tous qui avez contribué au développement de la plateforme Cortex et vous tous ce soir ici, mesdames, messieurs, chers amis. Alors, je voulais vous exprimer d'abord le grand plaisir que j'avais à être ce soir à vos côtés pour le lancement de cette plateforme Cortex. Je tiens également à saluer immédiatement la démarche du studio Parolox et du GAPAS qui ont fait le choix de travailler ensemble pour rendre accessible la première plateforme de vidéo à la demande dédiée à la santé, au handicap et à l'autonomie. Vous et moi, le savon, c'est par la concertation que l'on aboutit au meilleur projet. Et je veux le dire devant vous, Cortex est en fait une formidable innovation. innovation parce qu'elle permet aux abonnés de voir leur vie reflétée à l'écran et ceci, quel que soit leur handicap ou leur situation. Une formidable innovation parce qu'elle rend visible la différence. Alors, je crois que nous devons l'encourager car le changement est notre force vitale. Et puis, une formidable innovation enfin parce qu'elle permet une meilleure représentation des personnes en situation de handicap dans les médias. pour favoriser une diffusion de la connaissance, pour partager des témoignages, donnant l'opportunité à chacun de se reconnaître dans des expériences similaires, pour que les documentaires, les films, les reportages deviennent eux-mêmes des sources d'inspiration pour tous nos concitoyens, pour raconter le handicap sous toutes ses formes, pour combattre les idées reçues et les barrières mentales que notre société oppose aux personnes handicapées. Pour toutes ces raisons, je crois que la plateforme Cortex mérite que nous la soutenions. Ce qui est fantastique et formidable et démontre votre énergie, c'est cette capacité à inventer sans cesse et au fond à construire véritablement une ambition culturelle pour les personnes en situation de handicap. Avec des contenus disponibles en FALC, facile à lire et à comprendre, grâce à la présence de sous-titrage et de l'audiodescription. Cortex est accessible au plus grand nombre ainsi et il aurait été étonnant d'ailleurs qu'une plateforme destinée aux personnes en situation de handicap ne soit pas dans ces canons de l'accessibilité. Alors merci à vous de vous saisir de tous ces outils et vous participez aussi à rendre en définitive la culture toujours plus accessible et je vous remercie pour cela. En 2021, un rapport de l'ARCOM établissait que les personnes en situation de handicap représentaient seulement 0,8% des personnes visibles à l'écran. Alors qu'elles composent une bonne partie de la population française. Le manque de visibilité leur rend l'accès à l'information plus difficile et peut créer un sentiment d'exclusion face à leurs difficultés. Nous avons encore beaucoup à faire. Nous avons à faire mieux et nous avons une occasion de pouvoir porter tous ces sujets avec beaucoup d'ambition. Ce sont les Jeux paralympiques de Paris 2024 qui doivent constituer un tournant pour renforcer la présence à l'antenne des personnes en situation de handicap. J'y tiens, je le rappelle, à toutes les chaînes qui vont retransmettre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Et je les encourage à faire appel à des personnes en situation de handicap, à des journalistes, à des experts afin d'être aussi présents sur cet événement et de ne pas parler d'ailleurs spécifiquement que de handicap, de pouvoir parler aussi de tout sujet, de sport et même de commenter des épreuves, par exemple des Jeux olympiques par des personnes en situation de handicap. Je pense que ce serait une excellente couverture et une couverture très large pour cet événement d'envergure. Et puis, la représentation des personnes en situation de handicap à la télévision ou au cinéma participe, je crois, à une meilleure connaissance de la différence et à une juste place aussi, tout simplement, des individus dans la société. C'est d'ailleurs par ce constat que vous avez été amené à développer cette plateforme de vidéos, je crois, à la demande. Enfin, vidéos à la demande, j'en suis sûre. Mais je crois que c'est parce que vous aviez constaté qu'il y avait un déficit en termes de présence sur les écrans des personnes en situation de handicap que vous avez également souhaité développer cette plateforme. Alors, aujourd'hui, avec cette plateforme Cortex, vous poursuivez un objectif qui nous est cher, mettre en valeur la différence en favorisant la prise de parole des personnes en situation de handicap, mais également de tous les intervenants concernés, les professionnels de santé, les professionnels du médico-social, les familles, les enseignants, peut-être aussi les chefs d'entreprise et toute personne en mesure d'accueillir des personnes en situation de handicap et je pense qu'il faut l'ouvrir largement à notre société. Rendre le handicap visible, répondre aux questions que peuvent se poser nos concitoyens, telle est notre ambition commune et je veux ici vous féliciter pour cette initiative. Le film de Benjamin Laurent, HSA, Handicap sans abri, est l'un de ses chefs-d'oeuvre. C'est un film qui livre un constat sans appel sur les conditions d'accueil des personnes les plus vulnérables. Un film qui fait prendre conscience des difficultés de vivre, de vie dans la rue, pour les personnes en situation de handicap, des refus de soins et cet espoir d'une vie meilleure dont ils ne se départissent jamais. Il faut bien dire aussi que dans le grand nombre de personnes qui vivent dans la rue, une très grande majorité ou une bonne majorité est atteinte, enfin est atteinte, vit avec un handicap et c'est bien souvent ce handicap qui les a aussi amenés malheureusement dans la rue. Et donc ce film en dit long sur cette vulnérabilité qui en fait n'est pas tout à fait perçue et prise en compte forcément dans nos sociétés. Donc dans ce film vous pouvez retrouver parmi la centaine de contenus des récits de vie disponibles sur cette plateforme Cortex depuis le 30 mars. C'est cela ? 30 mars. Donc à travers le cinéma, les documentaires, eh bien j'espère que vous allez non seulement informer, former mais aussi éveiller les consciences. C'est en parlant du handicap et sans tabou que les personnes handicapées trouvent leur place aussi à l'école, au travail, au sein de notre société. La télévision en est le reflet et il est donc nécessaire que la lutte contre les discriminations et les stéréotypes de toutes sortes se fasse par une meilleure visibilité des personnes en situation de handicap sur nos écrans. Alors j'en suis convaincue, l'innovation n'a de sens que si elle facilite la vie, la vie des familles, la vie des personnes handicapées, si elle est au service de projets qui portent un engagement social fort et si elle valorise les différences pour mieux faire vivre ensemble, tout cela grâce à la technologie. Alors ce soir, le sens de l'innovation c'est vous, c'est Cortex. Je voulais vous féliciter. Un grand bravo au studio Parologues et au Gapas de donner toute leur part à ce grand et beau projet. Bonne soirée à tous. Applaudissements 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 Applaudissements